Ne vous laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par les possibles. Dieu a l'opportunité. Pour un problème, Dieu a mille réponses. Dieu a l'opportunité. Dieu a un cœur. Dieu a aussi un cœur. Ce n'est pas seulement parce que tu as un cœur que les meilleures choses viendront. Non, c'est l'état de ton cœur Qui est déterminant Pour toute notre vie Rémets les proverbes J'ai mis la biseau, ma cesse Rémets, regardez s'il vous plaît Regardez, arrêtez d'écrire, aidez-moi Commencez à lire A partir de car de lui vienne S'il vous plaît, un, deux, trois De lui, lui qui Le cœur, de lui vienne quoi Oui, les sources de De la mort, de la souffrance De la pauvreté Vous dites quoi Oui, de lui, lui qui Quel cœur Regardez première phrase Le cœur qui est gardé Ça doit devenir ta priorité Tu n'aimes pas qu'on touche à ça, à ça, à ça de ta vie Ça veut dire que tu veilles beaucoup Mais voilà ce que Dieu demande Avant même ton mari Avant même ta femme Avant même tes enfants Avant même tes enfants C'est ton cœur C'est, oh 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 L'autre Bible dit Premièrement Premièrement Ici on dit Plus que tout autre chose Avant quoi que ce soit Le cœur doit être protégé Donc l'état de notre cœur Est déterminant pour toute notre vie C'est l'état de notre cœur Qui va déterminer Quelle vie nous aurons L'homme mauvais Ne peut pas tirer des bonnes choses De son mauvais trésor Quand Jacques dit D'une source douce On ne peut pas obtenir de l'eau agitée Ou de l'eau agitée Un figuier ne peut pas produire tel autre fruit Non Un méchant N'a qu'un mauvais trésor Un mauvais dépôt Et Dieu y veille Même s'il le volera Ça s'écroulera Dieu y veille De la même façon Dieu a conçu le cœur Pour pomper Et distribuer le sang Aux autres organes Il a conçu le cœur Pour pomper Pour pomper le sang Et le distribuer Aux autres organes De la même façon Il a créé le cœur spirituel Pour qu'il injecte la vie Dans tout notre être Non Il a créé le cœur Aux autres Il a aussi conçu le cœur spirituel pour injecter la vie dans tout notre être. En produisant une bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et on dit Amen. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation. Souhaitant avoir une vie beaucoup plus meilleure. Qu'est-ce que je viens de dire? Beaucoup de gens font quoi? Mais parlez un peu plus fort. Ils se plaignent de leur situation. Parce qu'ils souhaitent une vie meilleure, une vie différente. Dans tous les niveaux, niveau social, relationnel, spirituel, dans les affaires, dans tous les domaines, dans les finances, dans tous les niveaux. Les hommes se plaignent. Au niveau de famille, au niveau de couple, au niveau de mariage, au niveau de ceci. Les gens se plaignent. Au lieu de se plaindre de sa situation, qui est telle ou telle ou telle. Nous ferons mieux d'examiner nos cœurs et de commencer le processus de la transformation à travers la répentance et la grâce. La Bible dit, ne vous plaignez de rien. Ne vous lamentez pas. Au lieu de se plaindre. De notre situation, de notre vie. Désastreuse. Examinons nos cœurs. Et commençons ce processus de transformation. Qu'on appelle la répentance. Et la grâce divine. Lesquels de vous, par ces inquiétudes, augmentera une coudée à sa taille ou un jour de plus à sa vie. Vous entendez ce que je viens de dire? C'est Jésus qui parle. Tu penses qu'en t'inquiétant, tu changeras ta vie? Non. Non. Mobilisons-nous et tournons-nous là où le problème existe. Fouillons la grâce de Dieu et entrons dans ce qu'on appelle le processus de la répentance. Quelle que soit la situation, cette circonstance qui provoque à nous peur, troubles, frustrations, ou colère, ou tristesse, la clé pour tout cela se trouve dans notre cœur. Je dis, quelle que soit la situation qui provoque notre peur, notre trouble, notre colère, notre tristesse, notre frustration, la clé n'est pas dans nos inquiétudes. La clé se trouve dans notre cœur. C'est là que le changement doit commencer. Tu peux remettre le verset de Luc. que dit la Bible dans l'Épitre de Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. On ne peut pas avoir une vie abondante, une vie riche si ton cœur n'est pas encore devenu riche. Regardez. C'est de l'abondance du cœur. le mouvement, le changement autour de nous, tout autour de nous, ne vient pas des gens extérieurs. Il vient de l'abondance du cœur. On ne devient pas riche. on n'aurait pas une vie abondante si ton cœur n'est pas encore abondant. Parce que ton cœur mauvais empoisonnerait la richesse que Dieu te donnerait. il faut noter ça. C'est l'esprit qui parle là. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu deviennes toi-même l'instrument de la destruction de la bénédiction divine. C'est à cause de ça. Nous pensons que c'est des blagues. Simple remarque. Mais ce n'était pas de simple remarque. Timothée. Le don que tu as reçu c'était par prophétie. Quand les anciens se sont levés pour t'imposer les mains ne les négliges pas. Ne joue pas. Ne prends pas la légère ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un me suis là. Ne néglige pas. ne désapprouve pas Dieu. Ne joue pas. ne joue pas ce que Dieu donne est plus riche que la richesse. Ce que Dieu donne. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. à Kinshasa, il y a toute forme de phénomène. Nous avons vécu une histoire vraie qu'on appelait l'hierbo. une histoire avec des chinois. On te coupe une portion de champignons. ta grande casserole. Il faut vous rendre compte. Le chrétien dit Amen. Amen. Non, nous attendons votre Amen. Oh, nous attendons votre Amen. Ne prends pas la légère ce que Dieu te donne. Non, ce que Dieu te donne. Cette chose-là a le pouvoir divin de se multiplier, de grossir, de grandir jusqu'à tes exigences voire au-delà. Le changement commence avec le cœur. Donc, au lieu de nous inquiéter, au lieu de nous plaindre, plongeons-nous dans nos cœurs. ça signifie que Dieu a fait de nous prophètes de nos propres vies. Mais on l'a dit hier par passeur Philippe. Pourquoi laisser à des gens nous diriger alors que nous connaissons notre destinée? Ce sont des enseignements qu'on ne prêche pas. lié, lié. Kanga, kanga. Boma, boma. Non! Plonge-toi dans ta vie. Ta vie est dans ton cœur. Non, je ne peux pas pas s'arabourter quand même. Je ne peux pas pas s'arabourter Je ne peux pas s'arabourter quand même. Alléluia. Ce que vous cherchez ailleurs, vous l'avez avec vous. à l'ru. On n'a pas l'air. Ça ne les... On n'a pas pas llegué. On est pas de ainsi que 타� forex. On n'a pas qu'un aussi.